Coucou, vous vous étonnez pas de l'angle de fou, là j'ai posé la caméra sur le vélo, donc il filme vers le haut. Alors on a des questions sur le vélo aujourd'hui. Alors première question, est-ce que le vélo serait mauvais pour la prostate ? J'ai demandé à Paul et il dit non. Non, pas vraiment de raison. Ce qui est mauvais pour la prostate, c'est les produits animaux, regardez les publications scientifiques. Ensuite, quelqu'un qui me dit, j'ai une discopathie et une hernie discale. Je suis très à l'aise sur les bicyclettes à guidon haut sur lesquelles on se tient droit. Mais penses-tu que la position semi-pliée des vélos de route soit adaptée aux problèmes lombaires ? Alors oui, c'est sûr que quand on se promène sur un vélo de ville qui est tout droit et tout ça, où on s'est sporté par le vent, c'est super confortable. J'ai aussi expérimenté ça avant. Et par contre, si on veut faire du sport, si on veut aller un peu plus vite, suer et tout ça, un vélo de ville, c'est super inconfortable, je trouve. Un vélo de route, par contre, on est dans la super bonne position pour avoir le moins mal possible en poussant sur les pédales. En fait, le vélo de route, il est adapté au sport, c'est ça. Et donc, tu parles des lombaires. Alors, dans mon expérience, les seules fois où j'ai mal au lombaire, c'est quand je fais du sport trop difficilement, quand je me pousse à mes limites, en fait. Et là, je commence à avoir un petit peu mal au bas du dos, là, donc les petits muscles qui vont là. Ils commencent à tirer un peu quand j'ai vraiment très 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 fort. Et une solution, ça peut être de faire du gainage. Ça aide. Ou alors, deuxième solution, c'est de continuer à s'entraîner jusqu'à ce que les muscles finissent par s'adapter de toute façon. C'est une possibilité. Donc, tu parles de position de semi-billet sur les vélos. Mais en fait, ça dépend si ton vélo, il est de la bonne taille. Et si le vélo n'est pas à ta taille, tu auras une position pas normale. Et puis, tu vas te tenir mal sur ton vélo, ce qui peut faire mal au dos. Donc, n'achetez surtout pas un vélo de route qui n'est pas votre taille. Faites vachement attention à ça quand vous allez dépenser d'argent pour rien. Ou alors, ah oui, si vous achetez un vélo en ligne, un vélo de seconde main, faites attention à la taille. Bon, il y a des manières de mesurer quelle est votre taille et tout ça. Ça, je ne sais pas faire. Surtout via Internet. Donc, vous pouvez aller voir dans les magasins de vélos. Enfin, ceux qui sont spécialisés dans les vélos de route. Ils vont vous calculer ça, vous prendre des mesures. N'achetez pas n'importe quel vélo. Ok, et tu me demandes si j'ai des douleurs au dos après de longues sorties. Le fait que la sortie soit longue, ça ne change rien du tout pour moi. Ce qui change quelque chose, c'est si j'ai un vélo qui n'est pas ma taille. Par exemple, quand j'ai commencé à utiliser le VTC d'Adrien l'autre année, son vélo était un peu trop grand pour moi. Et du coup, j'avais un peu mal au dos. Et après, dès que j'ai eu mon vélo à ma taille, les douleurs ont disparu. Les seules fois où j'ai mal au bas du dos maintenant, c'est quand j'y vais beaucoup trop fort pendant trop longtemps. Et donc, dans ce cas-là, il faut se reposer. Voilà. Après, les positions semi-pliées, c'est vrai qu'il y a des cyclistes qui sont très, très voûtés sur leur vélo. Avec la fatigue, on finit par avoir une position pas géniale. Et l'idéal, c'est d'être presque droit sur son vélo. La position du dos ne doit pas être trop, trop inclinée non plus. Un peu d'inclinaison, c'est ok. Ensuite, quelqu'un qui me dit, faire du vélo, et non pas du cyclisme en montagne comme tu le fais, régulièrement, est-il efficace pour renforcer les quadriceps ? Alors, si tu n'es vraiment pas du tout musclé, ça va être une bonne chose que tu fasses du vélo sur du plat, tranquillement. Bon, après, ce n'est pas super efficace. Ça va te renforcer un petit peu les muscles, dont les quadriceps. Mais tant que tu ne feras pas un peu d'intensité ou un peu de montagne, ça n'a pas vraiment renforcé les quadriceps. Après, faire un peu de sport, c'est mieux que de rien faire. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, comment bien régler son vélo pour ne pas avoir mal au dos et au genou ? Alors, le vélo, en fait, il a un cadre. Et en fait, la taille du cadre, on ne peut pas la changer. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire attention qu'on achète un vélo. Et puis après, on peut régler la hauteur de la selle. On peut même régler un peu l'inclinaison. On peut avancer ou reculer la selle. Le guidon, on peut le monter ou le descendre un peu. Il y a des espaceurs qui permettent de baisser le guidon encore plus. Ça, il faut voir un magasin de vélo. Je ne sais pas du tout faire non plus. Donc, moi, quand j'ai un petit problème comme ça, je demande à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus. Ou alors, je demande carrément au pro du magasin de vélo. Et si le magasin de vélo est trop petit pour faire ça ou n'est pas vraiment spécialisé, il faut pas dans un autre magasin de vélo. Donc, tu ne veux pas avoir mal au dos et au genou. Pour le dos, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Je ne vais pas me répéter. Et pour les genoux, ça m'arrive à avoir mal au genou, mais seulement quand je fais beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, actuellement, ce que j'appellerais beaucoup de kilomètres, pour moi, ce serait 500 kilomètres par semaine. Et là, si tu fais ça, je vais commencer à avoir mal au genou. Et du coup, ça va me donner envie de me reposer. Et du coup, après, ça ira mieux. Et ça dépend de quoi on a l'habitude de faire. Si on a l'habitude de faire 200 kilomètres par semaine, ça va passer tout seul. C'est ce que je fais à peu près en ce moment. Je fais à peine plus de 200 kilomètres par semaine. Après, mon programme n'est pas complètement fixe. Je me prends la liberté de faire des sorties comme ça, improvisées. Puis déjà, je vais m'arrêter. Boules profondes. Bébé. Boules profondes. Please. What does it even mean ? Je suis tellement désolée, les gens. Ok, dernière question. J'ai parfois des douleurs au lombaire après 60 kilomètres. As-tu des conseils pour éviter ce genre de douleur ? Vous voyez, il y a plein plein de questions sur les problèmes de dos. Et je pense que le premier truc que vous pouvez faire, c'est avoir un vélo à votre taille. Et après, le faire un peu régler pour la selle et le guidon. 60 kilomètres. En fait, ça dépend si tu as l'habitude de faire des sorties de 20 kilomètres. 60 kilomètres, ça va faire peut-être un peu beaucoup. Et si ton vélo, il a la bonne taille, adopte une bonne posture, relaxe les épaules. Essaie de venir tomber ton dos à peu près droit. Et ça devrait aller mieux. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait 100 kilomètres, j'étais épuisée. En plus, c'était en hiver. Donc, augmentez progressivement les distances maximum. Et puis, ne vous brutalisez pas trop. Et puis après, quand votre corps sera habitué, ça vous paraîtra du gâteau. Est-ce que j'ai des conseils pour éviter les douleurs aux lombaires ? Toujours les mêmes conseils. Un vélo à votre taille bien réglé, une posture correcte, relaxe. Et si jamais vous faites un entraînement très difficile, reposez-vous jusqu'à ce que vous fassiez de nouveau prêt à tout démonter. C'est tout pour les questions de vélo. J'en attendais un peu plus, mais c'est pas grave. Ça va suffire pour le moment. D'accord, une dernière petite question que j'ai oubliée. Alors la question, c'est comment améliorer ses performances, c'est-à-dire pour aller plus loin et plus vite. Est-ce qu'il faut faire des exercices de musculation pour les jambes ? Je ne fais aucun exercice de musculation pour les jambes, même pas des squats en plus. C'est absolument pas la peine. Sauf si jamais vous faites la compétition et du sprint sur du plat. Là, ça sera intéressant de faire de la muscu pour les jambes. Mais sinon, en dehors de ce cadre-là, c'est pas la peine. Alors pour aller plus loin, c'est pas compliqué. Il suffit de rester assez sur le vélo. Et afin de ne pas avoir trop trop faim... Ouais, il y a du vent. Emmenez quelque chose de sucré avec vous. Je ne sais pas, du jus de fruits, des dates, une barre énergétique, emportez à manger et de l'eau. Et vous devrez réussir à aller aussi loin que vous avez envie. Et en rentrant avant qu'il fasse nuit, quand même. Vous serez assez surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller, si vous avez assez à manger. Et si vous ne poussez pas trop fort sur les pédales dès le départ, allez-y à un rythme de croisière. Et puis, vous devrez arriver à bon port. Donc, c'est pas la peine de sprinter dès le départ. Vous vous épuisez pour rien. Parce que pour faire la longue distance, il faut se cadenser, il faut aller mollo. Mollo ! Mollo ! Ok, pour aller plus vite. Là, par contre, c'est un peu plus technique. Alors, pour aller plus vite, moi, ce que je suggère, si vous n'avez pas de capteur de puissance, allez rouler avec des gens qui sont plus rapides que vous. Pourquoi pas aller avec un club de vélo. Donc, vous les suivrez peut-être pendant 10 minutes. Et puis après, ils vont vous larguer. Et la semaine d'après, peut-être qu'ils vont vous semer au bout de 15 minutes, etc. Donc, continuez à essayer de les suivre. Et vos jambes vont s'habituer à cet effort plus difficile. Et vous irez plus vite. Donc, ça, c'est une manière possible. Alors, sinon, si vous avez un capteur de puissance, vous pouvez voir exactement ce que vous faites. Et vous pouvez faire des sprints, des intervalles, comme en fitness, en fait, mais sur le vélo. Donc, c'est en poussant sur les pédales bien fort qu'on devient plus fort. Il n'y a pas de secret. C'est difficile, ça fait mal. Mais bon, si on ne passe pas par là, on n'ira pas très, très vite. Donc, il n'y a pas de secret. Ceux qui s'en deviennent le plus dur, c'est ceux qui deviennent les plus rapides. Alors, là, on ne parle pas de dopage. On reste naturel. Donc, on évite les stimulants. Pas de drogue de cycliste. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, avant de commencer à faire des intervalles, je roulais avec des gens qui étaient plus rapides que moi. Et puis, au bout d'un moment, je tenais le rythme. C'est génial. Donc, tout le monde peut progresser. Et puis, on peut progresser à vie, j'imagine. Bon, je n'ai pas encore fini de progresser. Voilà, cette fois, c'est tout. Voilà, c'est fini pour les questions. Je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?